La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré mercredi que le gouvernement central chinois avait approuvé 55 milliards de yens d'investissement pour cette année. Afin de conforter la croissance dans le pays, les planificateurs de haut rang ont rappelé que la priorité serait toujours donnée aux investissements dans les infrastructures et aux politiques en faveur de la stabilité du marché de l'emploi. Les investissements restent l'un des principaux montants de la croissance économique chinoise et le gouvernement central a encore augmenté les dépenses publiques au cours des dernières années. Plus de 5 000 milliards de yens d'investissement ont été enregistrés à la fin de l'année dernière et une tranche supplémentaire de 55 milliards de yens vient d'être approuvée en janvier dernier, selon les informations données par la Commission nationale pour le développement et les réformes. L'institution centrale a indiqué que l'accent serait mis sur la mise à niveau de certaines infrastructures. Les projets financés concernent les secteurs de l'eau et de l'énergie. Nous voulons améliorer le niveau de la population et cela passe notamment par des meilleurs réseaux d'approvisionnement d'énergie et de transport. La création d'emplois est devenue avec le temps un indicateur clé de l'état de l'économie chinoise et ce, depuis que le gouvernement prête davantage attention à la qualité de la croissance plutôt qu'à son aspect quantitatif. Zhao Chen Xin a indiqué que l'économie chinoise avait créé plus de 64 millions d'emplois au cours des cinq dernières années, en raison notamment des efforts de restructuration ayant mis l'accent sur les secteurs des services à haute valeur ajoutée. La Chine doit désormais poursuivre son chemin et accentuer les efforts de réduction des surcapacités dans les industries gourmandes en énergie, telles que dans la production d'acier et de charbon. Beaucoup craignent que le pays soit mis sous pression suite à de grandes vagues de licenciements. Le porte-parole de la CNDR a rappelé qu'il n'y avait pas de raison pour s'inquiéter car les fondamentaux de l'économie chinoise restent solides et que de nouveaux moteurs de croissance sont en train d'émerger. Les fondamentaux de l'économie chinoise sont bons. La campagne actuelle visant à encourager le secteur privé porte progressivement ses fruits. Le gouvernement chinois s'est fermement engagé à poursuivre son soutien aux industries gourmandes en énergie dans leurs efforts de rééquilibrage de leurs effectifs. En tant qu'aucune de planification économique de haut rang, les Chinois suivent avec grand intérêt les contours tracés par la CNDR s'agissant de la stratégie de croissance pour les cinq prochaines années. Zhao Chen Xin a rappelé que la première version de la proposition avait déjà été revisée par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale populaire le mois dernier et sera soumise en priorité lors de la prochaine session plénière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !